Donc à suivre dans cette manche, on vous l'a dit, différents pilotes, notamment le numéro 20 qui rentre sur la piste avec un très bel petit Peugeot 206, le numéro 86, Nicolas Tessier aussi, alors on va sûrement avoir une piste qui va être, comme elle a été arrosée au préalable, qui va être vraisemblablement glissante, on va laisser nos pilotes de ce groupe à gratter un petit peu cette piste et nous permettre ainsi de préparer le terrain pour les manches suivantes. Antoine Dubois, c'est ça ? C'est un chouchou. Allez, on attend encore deux pilotes, le numéro 18 et le numéro 26, Adrien Pomerol, qui arrive et qui rentre, première course aujourd'hui de ce jeune garçon, il a, je crois, à peine 18 ans. Et il va partir comme un vieux briscard de l'arrière pour pouvoir tout simplement appréhender la piste tranquillement, alors qu'on attend encore le numéro 26, 24 pardon, le numéro 24, Vincent Grégoire. Alors, vous avez vu les véhicules qui sont un petit peu légèrement différents de ce que vous avez vu tout à l'heure, puisque les pilotes ont pris soin de faire deux choses, premièrement d'enlever les pare-chocs avant et d'enlever les drapeaux qui leur servaient pour la présentation. Le fait d'enlever les pare-chocs avant, eh bien, évite tout simplement d'avoir un pare-chocs qui est arraché, qui traînerait et qui pourrait venir endommager le moteur, la courroie, etc. Allez, on a tous nos pilotes, le temps pour nos commissaires de faire les dernières vérifications techniques et on pourra donner le départ de cette première manche de la journée. Allez, voilà, la petite vérification des commissaires. Alors, on vérifie plusieurs choses. On vérifie que les pilotes sont bien attachés, on vérifie qu'il n'y ait pas de pièces, telles des cardans, des roues ou autre chose qui a été oublié dans la voiture. On vérifie bien sûr que les pilotes ont leur casque, qu'ils sont bien attachés et que le véhicule ne présente pas de danger immédiat pour le pilote et les commissaires. Mesdames et messieurs, nous aurons donc un tour de chauffe, un tour de chauffe. Pour le lancement de ce Grand Prix avec une manche qui vraisemblablement va être un petit peu glissante. Allez, un demi-tour, un demi-tour de chauffe avant de lancer le départ de ce Grand Prix. Bon, et bien pour les pilotes, la difficulté va être à deux niveaux. La conduite sur une piste glissante. La route est une Elle course, laduction de la direction de cette directionätzante. La gorge, la petite personnelle est поп míniment. C'est parti ! 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 C'est parti !